Cela ne s'était pas produit depuis 21 ans. Plus de 120 ministres et hauts représentants de la culture venus de tous les continents étaient réunis à l'UNESCO ce mardi pour une journée de réflexion sur le thème « Culture et politique pour le développement durable ». Une journée qui avait pour objectif de réaffirmer le rôle central de la culture dans les politiques publiques et l'importance du dialogue interministériel comme plateforme d'échange, de partage et de mobilisation. Concrètement ce qu'on essaie de faire c'est justement de quelle manière nous pouvons donner des réponses face à un agenda, l'agenda 2030 de développement durable où il n'y a pas d'objectif de culture. C'est-à-dire l'éducation sur le genre, sur la pauvreté, comment sortir de la pauvreté. Et les seuls points sur la culture c'est sur la construction des villes et c'est sur l'éducation artistique. Donc ce que nous essayons de faire c'est construire un agenda futur où effectivement la culture n'est pas utilisée comme finalement tout rentre, tout et rien rentre, sinon plutôt avec quelques objectifs précis. Quatre grandes thématiques transversales établies à partir d'études menées pendant neuf mois par les institutions gouvernementales des régions et sous-régions servaient de base de discussion. Intervenant dans le panel intitulé « Culture et patrimoine, une énergie renouvelable pour le dialogue et la paix », le vice-ministre chinois de la culture et du tourisme a rappelé les efforts de la Chine en la matière dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie. L'initiative « Ceinture et route » outre les échanges économiques et commerciaux a donné lieu à des coopérations fructueuses entre la Chine et les pays situés le long du parcours. Le gouvernement chinois attache également une grande importance aux échanges et à la coopération avec les habitants des pays situés le long de la ceinture et de la route. Jusqu'à maintenant, la Chine a déjà noué des accords de coopération avec 157 pays de la ceinture et de la route. Avec lesquelles, elle a saigné des documents de coopération en matière de culture et de communication. Ministre de la Culture du Mali, Ndiaye Ramatoulaye Diallo voit dans cette rencontre un succès en matière de diplomatie culturelle avec pour premier résultat la formation d'un système de réseau entre les ministres et la possibilité pour elles de défendre la nouvelle orientation du Mali en termes de culture, une culture orientée vers la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Je pense que c'est une plateforme extraordinaire et je pense qu'aujourd'hui dans ce monde en déconfiture, osons le dire, la culture est la solution. Comme on le dit, là où les solutions militaires n'ont pas de solution, la culture peut devenir l'ultime solution. Et tout cela dans le respect mutuel de nos différentes diversités culturelles. La culture est l'un des leviers permettant de relever les défis contemporains. En ce sens, le Forum des ministres de la Culture de l'UNESCO constitue un point d'appui pour les États, leur permettant d'échanger et de définir des priorités afin de faire de la culture un outil d'intégration et de développement. Jacques Charles, CGTN, Paris.